Bonjour tout le monde. L'inertie d'un corps est une notion très importante en physique. Elle est définie comme étant la résistance d'un corps à sa mise en mouvement, ou à son arrêt s'il est déjà en mouvement. Plus un corps est massif, plus il est difficile de le déplacer ou de l'arrêter s'il est en mouvement. Imaginez faire avancer un bus avec la force de vos mains, ou l'arrêter quand il se dirige droit vers vous. Est-ce que vous êtes capable de le faire ? J'en doute. Le résultat est bien sûr totalement différent, s'il s'agissait d'un ballon de baudruche gonflé. La tâche est facile, c'est évident. Des recherches et des expériences scientifiques ont démontré que l'inertie d'un objet est exactement égale à sa masse. Ce qui est étrange dans cette confirmation, est le fait que l'inertie et la masse sont définies différemment. L'inertie est une résistance au mouvement ou à l'arrêt, et la masse est une quantité de matière, en rapport avec le nombre et la nature des molécules. Peut-on dire que l'inertie d'un objet est équivalente à sa résistance au mouvement ou à l'arrêt ? Eh bien, cette question dont la réponse n'est pas du tout évidente, a mené plusieurs scientifiques à faire des recherches, et d'élaborer de nouvelles théories physiques qui ont répondu. Merci pour votre attention, bonne soirée et à bientôt. Merci. 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 Merci.